Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait dans l'histoire du MMA, parce qu'en France personne ne l'a fait. Je ne suis pas arrivé hier, j'étais un coach renommé avant Benoît. Benoît, j'ai réussi à le ramener au sommet, c'est un gars qui a des grosses qualités, mais je dirais aussi qu'il a eu la chance de me rencontrer. Bonjour à tous, aujourd'hui troisième interview long format d'Amandale, et ce avec un monsieur qui a un CV long comme le bras. Anderson Silva, Lyoto Makida, Dan Anderson, Sergei Spivak, Roman Dolidze, ils ont tous travaillé avec lui. Aujourd'hui, head coach de Benoît Saint-Denis, Daniel Voirin, bonjour. Enchanté. Si jamais j'ai besoin de le rappeler, Benoît combat le 9 mars à Miami face à Dustin Poirier en co-main event de la carte de l'UFC 299, mais tu as également remporté il y a quelques jours la ceinture intérimaire des middleweight de l'Hexagone MMA avec Mathieu Leto Duclos. Pour commencer, j'ai simplement envie de te demander comment tu vas Daniel ? En pleine forme, on a envie, comme je le dis, tant qu'on a envie, tout va bien. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi nous sommes à Sofia en ce moment en Bulgarie ? Alors déjà, pour le camp d'entraînement de Benoît, mais aussi parce que bon, il y a un camp amateur et Guillaume aime bien organiser ça. Donc en fait, on avait prévu ça, pour dire la vérité, on avait prévu ça avant le combat de Poirier, que Benoît vienne en Bulgarie pour s'entraîner en lutte un petit peu, parce qu'il y a un coach de lutte ici qui a un très haut niveau. Et il faut savoir que la lutte en France, il y a des bons niveaux, mais on n'a pas des coachs de très haut niveau, comme Nick, en fait, au niveau olympique et tout. Et donc Benoît voulait se mettre au vert trois semaines, ramener toute l'équipe. Et puis on aime bien ici, parce que bon, Guillaume, il a toutes les connexions. De toute façon, il habite en Bulgarie, il parle bulgare. C'est pas loin de la France. On a une heure, deux heures et demie d'avion, il y a une heure de décalage, je crois, à peu près. C'est ça. C'est pas trop cher. Et puis on a connito, on est un peu au vert, on aime bien. On a l'habitude de venir, c'est pas la première fois. Ça fait au moins trois, quatre fois qu'on vient en Bulgarie. Et ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien l'ambiance, c'est assez calme. Ça me ressemble. Et en plus, on a des athlètes de qualité en Bulgarie, des bons lutteurs. Et souvent, il y a beaucoup de compétiteurs français qui viennent aussi, du monde entier, qui viennent, déjà l'équipe, mon équipe, Mathieu, Romain, et aussi pas mal de gars de la BTT qui viennent aussi tourner. Donc, l'échange est sympa. Tout le monde se connaît. Ça se passe très bien, quoi. Dans nos interviews, on a pour l'habitude de poser une question au début. Quel est ton souvenir le plus ancien, à toi, de sport de combat ? Je dirais les premiers interclubs à Nanterre, au gymnase des provinces françaises. D'ailleurs, paix à son âme, le gymnase, ils l'ont détruit il n'y a pas longtemps. RIP, le gymnase des provinces françaises de Nanterre. C'est un souvenir incroyable parce qu'à l'époque, on allait là-bas pour combattre. On était jeunes. On pouvait combattre, je me rappelle, j'avais 15 ans. On allait se peser. Et on allait se peser là-bas. Et en fait, c'était à la pesée, il choisissait. On voyait par rapport au poids, toi, tu vas te mettre avec lui. Moi, j'étais un petit peu rondouillard. J'avais un peu de poids. Et je suis tombé sur des masses, quoi. Je me disais, mais ce n'est pas normal. Il ne fait pas le même poids que moi. Et en fait, c'est des lessons bien incroyables. La peur au ventre, les combats de boxe thaï à l'époque, amateur mais sans protection, avec la règle professionnelle. C'était assez hardcore, mais très formateur. Ça t'a forgé. Tu découvres la pratique du Muay Thai et tu commences par ça. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans cette pratique-là et dans cette ère martiale ? En fait, à l'époque, ce sport, il était décrié un peu comme le MMA. Moi, maintenant, ça devient populaire en France. Mais avant, le MMA, c'est très bien qu'en France, c'était un peu underground. Le Muay Thai, c'était assez particulier. Et on entendait parler d'un sport dur qui venait de Thaïlande. Je regardais les vidéos en noir et blanc et tout. J'étais impressionné. Donc il y a un club qui s'est ouvert près de chez moi. Tout le monde parlait de ça. C'est chaud et tout. J'avais 13 ans. Je voulais me tester. On veut se prouver. Toute la cité a été s'entraîner là-bas. On mettait les gants, on se tapait un peu n'importe comment. Moi, franchement, j'ai beaucoup aimé. Heureusement que j'ai eu ça, je dirais, dans ma vie. Parce que tu étais de nature plutôt bagarreur quand tu étais jeune. Oui, j'étais assez bagarreur. Et en plus, j'étais assez déstructuré dans le sens où j'ai quitté l'école très tôt. Donc c'est pour ça que le sport, c'est bien quelque part. Ça m'a servi. Et grâce au sport, je suis là où je suis aujourd'hui. Et c'est magnifique, grâce à la boxe thaï, on dirait. Je dirais. Non, franchement, ça m'a forgé. Ça m'a donné un mental. Et en plus, c'est un sport magnifique. La culture thaï aussi, ça m'a permis de voyager en Thaïlande, de connaître la Thaïlande, qui est un pays incroyable. Non, non, franchement, le sport m'a tout donné. Parce que du coup, je crois qu'à 20 ans, tu pars en Thaïlande, quelques semaines, pour ne pas refaire la pratique de cette ère martiale. Est-ce que pour toi, la Thaïlande, c'est un passage obligé pour les combattants de Muay Thai ? Alors, il y a plein de grands combattants qui ne sont pas passés par la Thaïlande. Ce n'est pas un passage obligé. Je dirais que, comme le Brésil, le MMA vient du Brésil. Il y en a, ils ne sont jamais allés au Brésil. Mais par contre, c'est vrai que pour moi, quand je suis parti en Thaïlande, déjà, c'était la première fois que je prenais l'avion, déjà. Mon premier grand voyage. Mais incroyable. Je suis arrivé là-bas, c'était magnifique. La culture, je ne sais pas, je me suis senti chez moi tout de suite. En plus, c'était l'aventure à l'époque. Il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait rien. On avait des adresses comme ça. On allait s'entraîner, justement, dans un grand camp d'entraînement. À l'époque, c'était Kuidaire, un grand combattant de Nanterre qui nous avait donné, comment ça s'appelle, le contact. C'était chez Pimu, un grand combattant Thaï. C'était dans la banlieue de Bangkok. Et je suis parti avec deux amis. Et franchement, l'aventure était incroyable. Je crois que c'est... J'en ai pris plein les yeux, en fait. Et je suis revenu l'année d'après. La Thaïlande, franchement, je suis tombé amoureux de la Thaïlande. Quand tu reviens en France, tu débutes les combats. Tu fais un championnat d'Europe. Et tu combats même le champion du monde contre qui tu te blesses au Tibia. Tu es contraint un peu de temps après d'arrêter ta carrière de boxeur pro. Est-ce que pour toi, l'entraîner, c'était une évidence ou il t'a fallu du temps pour toi et te dire, je vais entraîner ? Quand je me suis fracturé le Tibia, en fait, à l'époque, j'ai eu un arrêt à peu près de deux ans. Parce qu'à l'époque, on va dire que... C'est pas comme maintenant. Les gens récupèrent beaucoup plus vite une fracture du Tibia, on le voit. Les McGregor, même Anderson, il a récupéré rapidement. À l'époque, c'était un peu plus long. Donc la récupération était longue. J'ai reboxé un petit peu derrière mais j'ai perdu la motivation. Et franchement, l'enseignement, pas du tout. C'est venu comme ça par hasard parce qu'en fait, je ne bossais plus. J'avais arrêté ma carrière de combattant. Et souvent, ce qu'on faisait à la salle, c'est qu'on assistait le coach. Mon coach de l'époque, c'était Mustapha Benatia. Une référence dans le sport du moétail qui est très connue. Une référence mondiale. Et en fait, je l'aidais en tant qu'assistant. Donc ça ne m'avait plus. Donc suite à ça, j'ai voulu me former mais pour être plus éducateur sportif, prof de sport dans les écoles. Il fallait bien que je travaille. Donc la voie du sport, ça me plaisait. Donc je suis rentré. J'ai commencé à travailler dans les écoles. Oui, parce que tu commences par travailler dans une école. Et ensuite, il me semble que tu travailles avec la Fédération française de Muay Thai où tu les entraînes aux championnats d'Europe. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à travailler dans les écoles, j'ai eu un contrat d'alternance. En fait, c'est le premier contrat d'alternance sportif. C'est-à-dire qu'on avait un contrat avec la mairie. Moi, c'était la mairie de Châtillon de 5 ans où on apprenait le métier. En même temps, on était rémunéré en tant que stagiaire. Mais en plus, on était formé. On passait un brevet d'État. Et c'était performateur parce qu'on a touché tous les publics. Et en fait, on était avec des professionnels du sport qui ont une autre vision. Moi, j'arrivais avec une vision un peu boxe style et boxeurs et tout. Alors que là, je touchais des gens qui avaient déjà un niveau beaucoup plus élevé que moi au niveau études, diplômés. Et donc, leur approche était différente, leur vision était différente. Et j'ai appris énormément. Et suite à ça, avec le temps, j'ai développé une activité dans les écoles qui s'appelait l'activité pied-point à l'époque. Et en plus, ça a fait partie du temps scolaire. Donc, c'était une fierté pour moi. Parce qu'à l'époque, il n'y avait rien du tout sur la boxe style éducative. À l'école, on ne pouvait pas appeler ça boxe style. C'était activité pied-point. Parce qu'on ne peut pas donner du spécifique à l'école. Mais j'avais eu l'agrément de l'éducation nationale. Et j'avais fait une grosse recherche. J'avais été à l'INSEP chercher des livres et tout. Et ça avait bien fonctionné. Et une fois, j'ai passé un brevet fédéral. Et je leur ai parlé de mon projet. Et la fédérale était intéressée. Je suis rentré dans une commission éducative. Puisqu'à l'époque, ils voulaient développer la pratique chez les enfants. Et mettre le muay thai éducatif dans les écoles. J'ai commencé avec eux. Et je suis à ça, ils m'ont proposé de travailler pour l'équipe de France amateur de muay thai. Où on a fait les championnats d'Europe à Lille. Donc, franchement, ça s'est enchaîné comme ça. En plus, il me semble que cette année-là, l'équipe de France ramène le plus de médailles au global dans ce championnat d'Europe. Oui, c'est vrai que c'était une année incroyable. On a gagné beaucoup de médailles. Franchement, en plus, moi, c'était à Lille, championnat d'Europe à Lille. Et au niveau expérience, c'était incroyable. Parce que c'était tout nouveau. Je n'étais pas le seul entraîneur, attention. Il y avait Farid Villoum, Nancy Joseph, des grands noms du muay thai. Et donc, franchement, c'était très formateur. Et ça m'a servi énormément après, pour la suite de ma carrière. Ça m'a donné une confiance dans l'enseignement. Et puis, il y a une certaine fierté, j'imagine, aussi, à mener des médailles avec son pays. Bien sûr, on représentait le drapeau. Ah oui, franchement, c'était l'équipe de France de Moïtaï. Et entraîneur, ça donne quand même un sacré statut. Suite à ça, au début des années 2000, tu t'expatries au Brésil. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu découvres le MMA ou bien tu en avais déjà vu ou pratiqué par le passé ? Alors non, la première fois que je suis parti au Brésil, c'était en 1998. J'étais parti une année avec ma femme. On avait un enfant. Il venait juste d'avoir trois mois. Et je suis parti au Brésil pour voir, pour connaître la famille. On est resté une année. J'ai fait des contacts déjà sur place en 1998. J'avais même bossé dans une école française. Trois mois, trois, quatre mois, pour faire un peu d'argent. D'ailleurs, il m'avait promis un contrat. Je l'attends encore. C'est comme ça. Et suite à ça, moi, ça m'avait plu énormément. J'avais déjà entendu parler du MMA. Mais ça ne s'appelait pas MMA. Ça s'appelait Valitudo. J'avais entendu parler de Minotaur. Les frères Minotaur. Et bon, c'était assez vague. Déjà, la salle, c'était un sport. Tu te dis, c'est un peu radical. J'avais vu ça à la télé. Je dis, c'est chaud. Et au Brésil, j'avais fait des petits contacts en 1998. Et après, je suis revenu en 2002. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, quand j'ai travaillé pour la fédération de Muay Thai, eux, ils auraient aimé que je reste pour développer le Muay Thai un peu en Ile-de-France. Parce qu'ils avaient aimé ma façon de travailler. Je faisais des stages nationaux avec eux, avec Putpanoï d'ailleurs. Sauf que je leur ai dit, non, j'ai un projet. Je pars, j'ai eu un deuxième enfant. Je pars m'installer définitivement au Brésil. Et je suis parti au Brésil. Et voilà, c'est là que tout a commencé. Mais ça a été quand même assez galère, quand même, au début. Au début, j'étais venu dans l'esprit, peut-être faire du Muay Thai là-bas, mais jamais du MMA. C'est pas venu tout de suite. Je ne suis pas parti au Brésil pour ça, en fait. Pourquoi j'aimais du MMA dans ta tête, au début ? Parce qu'en fait, je suis parti au Brésil, parce que j'aimais le pays, en fait. Rien à voir avec le sport. Je me foutais, en fait. Sauf qu'à un moment, il faut travailler. Et puis bon, quand même, les sports de combat, c'est ma passion. Donc j'ai voulu enseigner. J'ai commencé à donner des cours de Muay Thai dans des clubs. Je faisais du porte-à-porte, à l'arrache. C'était assez dur. Et petit à petit, j'ai rencontré un... Comment ça s'appelle ? Un combattant qui s'appelle Paulo Rambinho, de Jiu-Jitsu, qui voulait s'entraîner en pied-point pour combattre dans le sud du Brésil. La terre de la shoot-box. La shoot-box, c'est là où il y a Evan Derley et tout ça. Il avait un combattre prévu là-bas. C'est son premier combat. Et il lui fallait un striking coach. Donc j'ai commencé avec lui à l'entraîner. Et c'est là qu'on est partis en galère, après un ou deux mois d'entraînement dans le sud du Brésil, pour combattre. Et c'est que là, tu te découvres du coup, d'adapter le Muay Thai au MMA, ou c'était pas encore d'actualité ? Non, ce n'était pas d'actualité du tout. J'enseignais le Muay Thai comme j'ai l'habitude de l'enseigner. Je n'avais pas du tout les notions du vali-tudo parce que c'est le vali-tudo. Je me rappelle, on en arrivait là-bas, j'étais impressionné, j'ai vu des combats. J'ai dit « Waouh, c'est chaud ! » Ça tape d'entrée, des K.O. et tout. D'ailleurs, mon élève s'est pris un K.O. de malade, ça a duré 30 secondes. J'étais un peu déçu, j'ai dit « Merde ! » On se pose des questions. En fait, on fait des erreurs techniques que je ne connaissais pas du tout, en fait. C'était hyper compliqué pour moi, en fait. Donc voilà quoi, première expérience de coach, grosse défaite, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais lâcher, il faut croire en soi et on y arrive. Tu commences un peu avec des combattants un peu moins connus. Tu fais beaucoup de combats sur des cartes amateurs ou professionnelles ? Non, en fait, il n'y avait pas trop d'amateurs à l'époque. Le premier gros combattant, suite à Paolo Rambigno, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un gros contact là-bas à Coritiba, où l'organisateur avait une gym à côté de Rio, c'est Niteroï, c'est en face de Rio. Il avait une gym magnifique d'ailleurs, vu sur les montagnes et tout. Et il avait un combattant à lui, qui s'entraînait chez lui, qui était très connu du Pride, qui s'appelait Ricardo Arona. Et donc, je suis allé donner des cours de Muay Thai, là-bas, chez lui. Et en même temps, j'entraînais Ricardo Arona, qui voulait prendre des cours de pieds-points avec moi, donc je l'entraînais. J'avais préparé son camp contre Sakuraba à l'époque, où il avait détruit Sakuraba. Sauf qu'après, ça s'est mal passé, il y a eu une mésentente avec lui, on va dire. C'était assez tendu d'ailleurs, ça s'est même très mal passé. Et donc, je me suis rapatrié sur Rio, où j'ai commencé à entraîner une équipe qui s'appelle la Rénovation Fighting, de Martio Chromado, où c'est des jeunes de favela, mais c'est que des professionnels. Et je suis rentré dans le circuit, on va dire… Je me suis fait connaître dans le circuit national brésilien. C'est-à-dire qu'un peu comme en France, quand on fait les orgas intermédiaires, comme l'hexagone, tout ça, on se fait connaître dans le pays, quoi. Et petit à petit, j'ai fait mon nom, parce qu'on avait des bons résultats. Les gars commençaient à mettre des chaos, mais bon, ça a pris du temps, quand même. J'imagine. Après quelques années, du coup, au Brésil, et quelques années à la RFT, tu intègres la Black House. À ce moment-là, quand tu arrives, il y a quel combattant à la Black House ? Alors, quand j'intègre la Black House, comment ça s'est passé ? J'ai passé un test. J'ai passé un test avec Pedro Rizzo. Pedro Rizzo, c'est un grand champion brésilien de MMA. D'ailleurs, il avait combattu pour la ceinture de l'UFC contre Randy Couture. À l'époque, il s'était fait voler. Il aurait dû gagner. Même Randy Couture l'a dit. Il a combattu au Pride et tout. Et lui, comme il avait un bon niveau de pieds-points, et c'était entraîné en Hollande, il a voulu me tester. Parce que le Brésil, il faut savoir que le Muay Thai n'était pas très développé, moi, à mon époque. Il y avait très peu de Brésiliens qui allaient s'entraîner en Thaïlande. Maintenant, c'est différent, mais à l'époque, j'ai amené énormément à Rio, en termes de striking, parce qu'énormément de gens sont passés par moi. Et en fait, le problème, c'est qu'ils mélangeaient un peu leur striking avec du karaté, ce n'était pas très clair. Moi, je suis arrivé avec vraiment le sport dans sa base, et ça m'a créé beaucoup de problèmes, en fait. Parce qu'ils savaient que je savais que c'était des escrocs, en fait. Ce qu'ils montraient, ce n'était pas très clair. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça ne marchait pas sur des phases de combat. Parce que ça, c'est encore autre chose. Et donc, Pedro Riz m'a fait une évaluation. Donc, je l'ai entraîné, je l'ai pris en cours particulier. Et il a validé, je suis rentré à la Black House MMA. Et donc, pour répondre à ta question, les premiers combattants qu'il y avait, au début, c'était des combattants un peu lambda, un peu de partout. Et le premier gros combattant que j'entraînais, c'était Liotto Machida. Donc, déjà, le premier combat qu'il avait fait à l'UFC. Sauf qu'au début, moi, je n'accompagnais pas les combattants, ça ne m'intéressait pas. C'est d'autres qui allaient. Moi, je m'en foutais. Je ne sais pas pourquoi, je n'avais aucun intérêt. Déjà, voyager super loin. Il faut savoir que le Brésil, c'est loin. Les États-Unis, c'est loin de tout. Donc, non, je n'étais pas très intéressé. Sauf qu'à un moment, ils m'ont obligé à y aller. Est-ce que toi, tu étais plus passionné par le travail en salle que par plus la semaine de Fight Week, avec le Cutting, tout ça ? En fait, déjà, le Cutting, je n'en faisais jamais. Il faut savoir que j'ai commencé à faire le Cutting en France. Avant, je n'ai jamais fait de Cutting parce que, je répète une fois, parce que les gens, c'est tout nouveau en France. Avant, il n'y avait pas de Head Coach. Ça n'existait pas. Chacun avait sa spécialité et point barre. Head Coach, c'est le Head Coach. Là, chez nous, ça s'appelait déjà Valet Toudou. Donc, c'est un sport neuf, quand même. Oui, c'est un sport qui est en train de grandir. Exactement. Donc, ça se développe et ça se structure. Dans une interview, j'ai entendu dire qu'avec Cliotto Makida, tu avais énormément travaillé sur son art du déplacement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'observe. Il y en a beaucoup qui disent, oui, Machida, il savait se déplacer. Oui, il savait se déplacer. Mais il a appris énormément avec moi et son frère aussi. Parce que j'étais très structuré. Je venais toujours avec des notes et tout. Il en a travaillé beaucoup sur les déplacements. Machida regardait ses premiers combats. Il était assez linéaire, bon, karatéka. Mais il avançait beaucoup et c'était assez beau. Avec le temps, on a travaillé beaucoup les déplacements. Et ça a marché. Ça a marché énormément. Et bon, sauf qu'il m'a lâché un combat avant l'UFC. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Avant la ceinture. Avant la ceinture, pardon, oui. Et dans la cage, dans quelle mesure c'est important de bien gérer cette distance et ce déplacement pour Lyoto qui était un karatéka du coup et qui allait très linéairement. C'est super important parce qu'au début, personne trouvait la solution avec Lyoto. Mais il était même un peu trop passif. Il a été énormément critiqué par rapport à ça. Mais personne n'arrivait à le toucher. C'est avec le temps, c'est Shogun qui a réussi à trouver la solution. Mais ça a mis beaucoup de temps. Il a plié beaucoup de gens avant. Et en fait, si tu domines l'espace, même encore maintenant, je dirais, si tu domines l'espace, toutes les distances, déjà mentalement, tu te sens bien. C'est-à-dire que tu sais que tu as moins de risques quand même dans la cage. – De te faire toucher. – Voilà, exactement. Donc tu te déplaces plus, tu anticipes plus, même sur les tech-dand, sur tout quoi. Donc c'est très important les déplacements, bien sûr. C'est énormément négligé par beaucoup de coachs. Mais il ne faut pas oublier que le combat, il commence debout. Donc, ouais, ok, je vais le mettre au sol, ouais, d'accord. Ben, mets-le au sol, parce que quand tu as un mec qui bouge un peu dans tous les sens, qui se déplace bien et qui va te taper fort, ben je t'ai eu bon courage. Parce que ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la théorie, ça, c'est un entraînement. Mais en phase de combat, c'est différent. – Et ça permet aussi d'ouvrir plus d'angles pour frapper et toucher ? – Bien sûr, après, c'est à toi d'adapter ta technique par rapport à ta distance. Après, c'est autre chose. Mais bien sûr, les déplacements. Mohamed Ali, qu'est-ce qu'il disait ? Ça ne sert à rien de frapper fort si tu n'arrives pas à toucher le gars. Mais en gros, c'est ça. C'est exactement ça, quoi. – Tu fais plusieurs combats avec Lyoto, il me semble un peu moins d'une dizaine. Et avant la ceinture, vous arrêtez votre collaboration. Dans la même période, à la Black House, tu travailles avec Anderson Silva. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué particulièrement chez Anderson ? – Alors, Anderson, la rencontre s'est faite à Las Vegas. J'étais avec Machiza, je crois qu'il venait de combattre Sokuju ou Tito Ortiz. Je ne m'en rappelle plus, en fait. Comment il s'appelle, Anderson Silva ? Il m'a demandé si je pouvais venir l'entraîner à Curitiba, dans le sud du Brésil, là où il habitait. À l'époque, quand j'étais à Las Vegas, je lui avais dit non, parce que je voulais rentrer voir ma famille à Rio, me reposer un peu. Et il avait déjà un coach. Il y a un coach… Anderson, il était déjà champion avant que je… Je lui ai fait passer aussi un cap, mais ce n'est pas moi qui… Ça, c'est clair, j'ai toujours été clair avec ça. Ce n'est pas moi qui l'ai fait devenir champion. – Qui l'est formé ? – Non, non. Ce n'est pas moi qui l'ai formé, il vient de la shootbox. Mais il avait déjà un coach, donc c'était assez tendu. Et après, j'ai commencé à travailler avec lui. En même temps, je suis sorti de Machida et j'ai commencé avec Anderson. – Tu dis que tu l'as fait passer un cap, dans quel domaine ? – En fait, pareil, dans les déplacements, savoir se déplacer dans la cage. Je le guidais. En fait, Anderson, il adorait s'entraîner avec moi. Et à chaque fois qu'il combattait, il me demandait de le guider. Je me disais, « Daniel, tu me guides dans la cage ». – De lui parler beaucoup ? – Voilà, de lui parler pour le guider dans les déplacements. Parce que des fois, les Brésiliens, ils ont un style un peu… J'avance et je ne m'arrête pas. C'est un bon style, mais il n'y a pas que ça dans le combat. – Ils sont très instinctifs ? – Oui, voilà. Ils vont à la guerre. – Du coup, c'est quel aspect de son jeu, sur lequel tu as le plus travaillé avec Anderson ? – Déjà, comme il est grand, ses travails à distance, les décalages, les genoux, les coudes… Voilà, sur tous les aspects techniques du MMA, mais debout. Mais toujours adapté à MMA, en utilisant bien sa distance. Parce qu'il était très grand, Anderson. En plus, gaucher. Et puis bon, il faisait des trucs incroyables. Ça sortait comme ça, tu ne sais même pas d'où ça sortait. Il y a des trucs que tu ne lui montrais pas. C'est lui qui ne sait pas d'où il sortait ça. Il avait quelque chose en plus de tous les autres. – Il faut laisser cette place dans la créativité avec un combattant comme Anderson Tiva, qui est instinctif et créatif dans ce qu'il peut envoyer ? – Mais je ne dirais pas qu'Anderson, tous les combattants. Il faut arrêter de voir brider les combattants. Je vois des coachs, des fois, ils brident les gars. Mais laisse-les, ce n'est pas lui qui combat. Le gars qui combat, il sait ce qui se passe. Et à un moment, il va avoir un feeling que toi, tu n'as pas dans le coin. C'est lui qui sent le combat. Donc s'il sent un truc, fais-le. Bien sûr, si on voit des grosses erreurs où on risque de perdre, où il risque de se faire contrer, on le prévient toujours, parce qu'on est quand même le troisième œil. Mais sinon, non, il faut laisser quand même le combattant sentir le combat aussi. C'est de l'instinct, c'est normal. – Tu disais que juste avant que Lyoto… Vous avez arrêté votre collaboration juste avant la ceinture. Est-ce que c'est compliqué de travailler avec des combattants de ce calibre ? De par tout l'aspect externe qu'ils peuvent avoir autour d'eux ? Est-ce qu'il y a de la convoitise ? Du respect obtenu de ces combattants ? Ben oui, c'est super dur, c'est super compliqué. Quand tu commences à entraîner des superstars que tu n'as pas formés, déjà quand tu vas former quelqu'un, c'est compliqué. Si tu ne l'as pas formé, c'est dur. Et en plus qu'ils viennent d'une famille de karaté, moi j'allais dans le nord du Brésil l'entraîner, il y avait toute sa famille. Moi, je viens du Muay Thai, donc ça n'a rien à voir avec le karaté. Eux, à l'époque, ils voulaient développer le karaté machida. On va dire que ce n'était pas en adéquation avec le Muay Thai. Donc je me rappelle, il y avait une polémique par rapport justement au coup de genou qu'il avait mis contre Tito Ortiz. C'est un mouvement que j'avais travaillé avec lui, c'était une fente de déplacement et un coup de genou au foie. Et Ortiz, il l'avait pris plein de foie, il l'avait fait tomber KO là-dessus. Et tout le monde, il y avait les karatés, ça vient du karaté et tout. C'était un mouvement pur de Muay Thai. Sauf qu'après, voilà, donc j'ai dégagé. – Il y a une vraie rivalité entre le Muay Thai et le karaté, en tout cas à cette époque-là ? – Toujours, je ne dirais pas entre le karaté et le Muay Thai, mais entre tous les arts martiaux comme ça, les joris Titi. C'est comme ça, c'est l'être humain, ça fait partie du jeu. Donc ouais, c'est pas grave, l'expérience était intéressante. Sur le coup, on est un peu déçus parce qu'on va aller jusqu'au top, au Graal, quand on veut la ceinture. C'est important pour un coach. Mais bon, voilà, c'est comme ça. – Et comment on obtient le respect de ces combattants-là ? – T'obtiens le respect déjà par ton expertise technique. En fait, le mec en face de toi, tu prends un Anderson Silva, moi je voyais ses entraîneurs, il y a beaucoup de gars qui l'entraînaient, ils ne le corrigeaient jamais. Moi, je te prends n'importe qui, je vais te les corriger. En fait, c'est l'expertise. Techniquement, tu dois pouvoir lui apporter quelque chose. C'est comme ça que tu obtiens le respect et aussi par tes résultats. Parce que les combattants, c'est vrai qu'ils peuvent se faire endormir à un moment, par les belles paroles, parce qu'on voit beaucoup, il y en a qui ont des belles paroles, ils vont t'endormir. Mais il y a les résultats aussi. Il y a un moment où tu ne peux pas mentir sur tes résultats et sur ce que tu as fait. Et voilà, et surtout au Brésil, ça c'est hyper important. Au Brésil, vraiment pour eux, ils mettent un point d'honneur à voir vraiment… En fait, ce n'est pas comme en France. En France, c'est les diplômes. En France, tu as un diplôme, et au Brésil, ce n'est pas les diplômes. Surtout dans les sports de combat, c'est ce que tu as fait. C'est le bouche à oreille, qui es-tu ? Ça, ça a une force incroyable. Tu arrives avec ton papier, ils s'en foutent. Et donc, voilà, c'est comme ça que tu obtiens le respect. Moi, je me rappelle, Pedro Rizzo, il disait une chose, ça c'était marrant. Il disait, son maître, qui était Marco Roua, il disait, « Arrête de parler de toi. Laisse les autres parler de toi. » Et ça, c'est vrai, tu vois. Tu vas faire parler de toi par tes actes, c'est tout, ça ne sert à rien de blablater. Il faut arriver, et voilà, tu arrives, le gars, il rentre dans la cage, il démonte le gars, c'est tout. Parce qu'en fin de compte, il n'y a que la victoire qui compte. Le reste, c'est que du pipeau, en fait. – Ok. Tu as dit un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il faut savoir corriger ses combattants. Et je t'ai entendu dire une fois dans l'interview qu'il ne faut pas être fan des combattants que tu entraînes. – Mais en fait, tu ne peux pas être fan du combattant. Si tu es fan du combattant, tu imagines. Mais j'en ai vu un tas, moi, des coachs fans, on les appelle. Il le regarde, il est… Mais tu ne peux pas. Je veux dire, moi, je suis fan de personne. Je veux dire, je viens, j'entraîne le mec, point bas. Non, zéro fan. Et ça, c'est l'erreur. Parce que tu ne peux pas bien travailler. T'imagines, tu idolâtres le gars. C'est-à-dire, tout ce qu'il fait, c'est bien, en fait. Non, non, tout ce que tu fais, ce n'est pas bien. De toute façon, c'est un être humain. Tu ne peux pas idolâtrer quelqu'un comme ça. En fait, tu peux même te dire que tu peux idolâtrer personne. Après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Mais je veux dire, fan de quoi, en fait ? Je veux dire, ouais, tu peux être fan du gars qui aide des gens, qui sauve des vies, qui… Ouais, ça, mais bon, là, c'est du sport. C'est bon, ce n'est pas Superman. De toute façon, phobie, on est la queue de passage. Donc, l'humilité, que ça soit… On va tous terminer au même endroit. Donc, il faut être droit dans ses bottes. Il faut avoir de l'humilité. Et voilà, il faut arrêter de se la péter, en fait. Après quelques années au Brésil, 10 ans, il me semble. 8 ans. Tu décides de partir, du coup, aux USA et de rejoindre la Team Quest. C'est quoi qui t'a motivé à faire cette nouvelle expatriation dans un nouveau pays ? Alors, il y a eu deux choses. La première, c'est que j'avais fait le tour, quand même, au Brésil. J'étais sorti d'Anderson, on s'était un peu embrouillés. J'entraînais Pedro Rizzo. Il y avait… À l'époque, j'entraînais une équipe de poids lourds après Anderson. Il y avait Lover Teixeira, tout ça. Tyler Sledge qui s'entraînait avec nous. Victor Miranda, plein de combattants brésiliens. Et j'en avais un peu marre. Il y a aussi la difficulté financière. Au Brésil, le problème, c'est que l'inflation, elle est terrible. Il y a un moment, je n'arrivais plus à suivre. Comme j'avais quitté Anderson, les fonds, ce n'étaient plus les mêmes. Il faut savoir que le métier de coach de MMA, c'est des montagnes russes. On ne fait pas de l'argent facilement. Quand on fait de l'argent, ça ne dure qu'un temps. Donc, il faut mettre de côté. Sauf qu'il y a un moment, si tout augmente, il faut que tu trouves un plan blé. Parce que c'est compliqué quand tu as une famille à charge. Donc, ce que j'ai fait, j'ai contacté à l'époque pas mal de gens sur Internet. À l'époque, c'était que Facebook. Je ne sais pas s'il y avait Insta ou… Il y en a qu'un qui m'a répondu, c'est Cyril Diabaté, que je remercie jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est le seul qui m'a tendu la main, qui m'a donné le contact de la Team Quest. Et je m'en rappelle, ce qui était incroyable, c'est qu'il m'a répondu rapidement et la Team Quest a été intéressée. Ils m'ont demandé tout de suite combien je voulais pour venir et tout. Et moi, j'étais déstabilisé parce que je ne connaissais pas le coût de vie aux États-Unis. Donc, je n'en sais rien, quoi. Donc, j'ai dit, laissez-moi réfléchir. Une semaine, ils sont rentrés en contact direct avec moi. Ils m'ont envoyé un billet. J'ai été faire un test là-bas trois, quatre mois. Je suis parti tout seul et ils ont aimé. Ils m'ont dit, écoute, reviens avec ta famille. On va te faire un contrat de travail. Et voilà, j'ai déménagé en Californie. À la Team Quest, tu travailles avec Dan Anderson, un combattant qui avait combattu face à Anderson Silva, quand tu étais dans le coin d'Anderson. Je n'étais pas dans son coin. En tout cas, à l'entraînement. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est lui qui te veut dans son coin ? Dan Anderson ou bien c'est parce que tu es à la Team Quest et que tu travailles avec lui ? Ah non, Anderson était intéressé. Il cherchait justement un coach de striking. Et il me connaissait déjà à travers Cyril. Et bon, j'étais quand même connu. Quand tu te balades avec Anderson Silva, tu es connu. De toute façon, il y en a un moment. Quand tu n'y allais pas tout le temps, on voit ta tête. Du moins, le milieu, je parle de milieu. Pas spécialement le grand public. Ça, c'est autre chose. Les coachs, ils sont souvent dans l'ombre. Le grand public ne connaît pas. Donc Dan, non. Tout de suite, il a voulu que je vienne dans son coin direct. Ah bah oui. Donc, j'ai commencé à entraîner Dan. Mais aussi, il y avait Tarek Safiti, Sabedin. Il y avait Thierry Sokuju. Il y avait pas mal de combattants. Sam Malvey, qui était à l'UFC, un tas de gars. Mais Dan, ouais, c'était incroyable. Une légende, le mec. – Dans quel sens ? – C'est un guerrier, ce gars-là. Il m'a fait halluciner. Surtout quand il y a des combats contre Fedor, des combats contre Shogun. Quand je l'ai vu, je me dis, putain, c'est fou, quoi. Dans la cage, c'est un monstre. – C'est la puissance qui le dégageait ? – Ouais, en fait, c'est un mec hors norme, quoi. Il est super dur, quoi. Et puis en plus, ouais, c'est un vrai guerrier, quoi. – T'as travaillé dans un aspect particulier avec lui ou… ? – Pareil, toujours pareil. Moi, le déplacement, le timing, c'est des trucs simples, les fondamentaux. On travaillait beaucoup sur les contres, quelques kicks. Bon, il avait du mal à kicker, mais voilà, du basique. En fait, j'utilisais ce qu'il avait de bien et j'essayais de l'améliorer. Mais je ne le changeais surtout pas. De toute façon, c'était déjà un grand combattant. Mais bon, on a fait des grosses guerres ensemble. On a eu des sacrés résultats, quand même. C'est incroyable. Ça a été une période, la Team Quest. J'ai entraîné 4 ans d'âne, je crois, 9 ou 10 combats. Franchement, ça a été incroyable. – C'est le combattant que tu as préféré entraîner à l'étranger. – Oui, à l'étranger, oui. De toute façon, c'était une star américaine. Mais non, en fait, tous les combattants, que ce soit Machida. Machida, c'est un mec super sympa. Je suis souvent en contact avec. Anderson, non, non, tout le monde. C'est une expérience différente. – Très bien. Si on récapitule, du coup, tu as eu Liotto Makida, Anderson Silva, Dan Anderson, tous ont été champions à l'UFC, au moins une fois. – Non, Dan, non. – Ah oui, du Strike Force, pardon. – Ouais. – Est-ce qu'ils ont tous un… – Dan a été champion du Pride. – Aussi. – Ouais, ouais. – Est-ce qu'il y a un attribut qu'ils ont tous en commun, qui les différencie des combattants un peu plus lambda, moyen ? – Bah ouais, ils sont en normes. On va dire qu'on est tous égaux, ouais, ok, mais il y a des mecs qui sont plus forts que toi, quoi. Il y en a d'autres qui sont plus intelligents, mais c'est comme ça. Ce n'est pas tous pareil, et bien eux, ils sont hors normes. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de la moyenne. C'est pour ça qu'ils ont des capacités que le mec lambda n'a pas. Tu ne vas pas faire d'un mec moyen un super combattant, en fait. À la base, ils ont déjà quelque chose en plus. Maintenant, c'est à toi de le détecter et d'arriver à le ramener au sommet, bien sûr. Un peu comme Benoît Saint-Denis, je remonterai sur Benoît. Mais ces gars-là, ils ne sont pas faits comme les autres, c'est tout. – C'est sur les aptitudes physiques ou bien même mentales ? – Tout, c'est lié, physique et mentale. C'est-à-dire que déjà, ils ont un mental à toute épreuve, parce qu'en fait, il y a le combat, ok, mais il n'y a pas que le combat, il y a tout ce qu'il y a autour du combat. Je reprends souvent l'exemple, là, par exemple, le dernier combat de Benoît. Je fais justement cette liaison contre Frevola à New York. Il va en terrain hostile, il y a Dana Whitekela, il y a Donald Trump, il y a Joe Rogan, il y a toutes les superstars du MMA, il y a toutes les superstars d'Hollywood, il y avait plein de mecs d'Hollywood. Il faut faire abstraction de tout ça. Il y a la pression, il faut que tu ailles taper le gars. Ça, déjà, si tu n'as pas le mental pour ça, déjà, c'est compliqué. Parce que si tu ne fais pas abstraction de ça, dans la case, ça va mal se passer. Tu ne vas pas être dans le combat. J'ai vécu des situations avec des combattants, j'avais vécu cette situation avec Tarek Safeddin quand il avait combattu Rory McDonald. On avait fait un main event à Halifax. Et franchement, il avait bien commencé le combat, entre guillemets, mais à un moment, il s'est perdu dans le combat. On sent que le mental, il est sorti. Je lui parlais, il n'était plus là. L'enjeu était peut-être trop gros, alors qu'il avait déjà fait des main events, j'avais déjà fait des main events avec lui à Singapour, ça s'était bien passé. Mais là, bon, Rory McDonald, je ne sais pas. Il y a un moment, il a été déconnecté, il est sorti du combat. Et tu le vois, tu parles au gars, il n'est plus là. Très bien. Ça fait une transition toute trouvée avec Benoît. Après quelques années, du coup, aux États-Unis, tu rentres en France. Et là, il y a le projet de la Team Elite au Venom Training Camp. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? Et toi, qu'est-ce qui t'a intéressé là-dedans dans le fait d'y participer ? Alors déjà, oui, une chose importante dans ma carrière, c'est l'Ultimate Fighter. Ça, c'est une chose qui est très importante parce que c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps. Et ça a été incroyable que je puisse le faire. Et aussi, il faut savoir que quand je suis rentré de France, j'ai été en Ukraine aussi. Parce que moi, je voulais arrêter le MMA. C'est-à-dire qu'avant d'aller… En fait, ce qui s'est passé, j'étais un peu dégoûté de tout… Le dégoût que j'ai eu, c'est qu'en fait, ok, t'es passionné, t'aimes ce que tu fais. Mais il y a un moment, tu veux aussi récolter des fruits de tout ce temps passé à avoir fait exceller tous ces combattants. Ils ont gagné de l'argent. Toi aussi, tu veux gagner un peu d'argent. Et en fait, tu ne gagnes pas autant d'argent que ça. Tu vois que les gens, leur vie, elle change, mais la tienne, elle reste la même. Donc à un moment, tu te dis, voilà, ok, écoute, laisse tomber. Je n'ai plus envie, je me dégoûte tous. Et en plus, quand après, à un moment, tu es un peu en perdition, personne ne te calcule. C'est la vie, il ne faut pas pleurer, c'est normal. Mais c'est pour ça que j'ai eu un peu… Quand je suis entré de France, je voulais arrêter le MMA. Et j'ai rencontré… J'ai été en contact avec Guillaume Pelletier, qui voulait venir aux États-Unis à l'époque. Je lui disais, non Guillaume, écoute, moi je rentre en France, j'en ai marre. Alors, si tu étais venu, je t'aurais présenté tous les gars, mais là, je pars. Et lui, il partait de Bulgarie, il revenait s'installer à Marseille. Et on s'est rencontrés, et il m'a présenté un manager qui s'appelle Vladimir, et qui m'a emmené en Ukraine. C'est là où j'ai entraîné Spivak et Dolidze. À l'époque, ils n'étaient pas à l'UFC. Je crois que Dolidze, il avait un combat, je crois. Spivak, il avait quelques combats. Et ça m'a permis de faire de l'argent, donc c'était très bien. Et voilà quoi, et ça a été mon premier contact avec Guillaume. C'est par la suite que j'ai été contacté par le Venom Training Camp. Ils voulaient développer une section MMA. Ils voulaient ouvrir, c'est-à-dire le dépôt de Rungis, là où ils mettaient tout le matos, tout ça, ils l'ont vidé. Et ils voulaient faire une salle. Et donc, c'est là qu'ils m'ont appelé, et c'est là que j'ai commencé à entraîner au Venom Training Camp. Mais au début, il n'y avait pas de Team Elite. Au début, c'était des cours commerciaux. Voilà quoi. C'est ça qui t'a redonné le goût un peu au MMA ? De sortir un peu du circuit, prendre du temps pour toi, et en plus, repartir à l'étranger, en Ukraine, redécouvrir des combattants ? Non, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il y a un moment, il fallait que je bosse. J'étais dans le Sud. J'ai dit bon, pour dire la vérité, quand je partais en Ukraine, j'étais dégoûté. Je dis, je rentre en France, je me retrouve en Ukraine, pour aller entrer les dégâts, c'était pour l'argent. J'ai essayé de fuir le MMA, mais le MMA est resté derrière moi. Il m'a rattrapé, comme d'habitude. Et donc après, j'ai eu le contact de Venom. Au début, je n'étais pas du tout intéressé, sauf que quand j'ai fait une proposition, ils ont été d'accord. Donc le billet, il était bon, donc je suis allé. Au début, Venom, de toute façon, je n'y suis allé que pour l'argent. Ok, très bien. Et donc le projet de la Team Elite, c'était plus d'une centaine de combattants qui venaient faire des détections pour, à la fin, en garder quatre, il me semble. Il y a Jorik Montagnac, il y avait Morgan Charrière, à un moment donné. Il y a Ilyes Giroun. Ilyes Giroun et Benoît. Non, non, il n'y avait pas… Morgan Charrière, Ilyes Giroun, Al-Youn et Ilyes. Benoît, c'était le cinquième. C'était le cinquième. Parce qu'il était encore en contrat avec l'Arma à ce moment-là. Oui, parce qu'en fait, Benoît, ce qui s'est passé, c'est la Team Elite. Déjà, il faut savoir que j'ai voulu créer ça, cette Team Elite. Parce qu'honnêtement, pour dire la vérité, je me faisais chier à Venom. Donner des cours commerciaux, ce n'est pas fait pour moi. Je tournais en rond, les personnes lambda, je n'ai rien contre. Mais voilà quoi. Je veux dire, tu me contactes pour le Venom Training Camp et tu ne veux pas développer une équipe professionnelle. Quelque part, je me dis qu'ils n'ont rien compris, mais ce n'est pas grave. J'étais bien payé, bien traité, donc ça allait. Sauf que la deuxième année, donc avec David Fouchet. David Fouchet, il faut savoir que c'est le manager d'Oombe. Il était là-bas, il travaillait là-bas en tant qu'ils s'occupaient tous de la com et tout. Un très bon gars, très bon d'ailleurs, et très dynamique. Et on a créé cette Team Elite, il était chaud avec moi. Et franchement, c'était bien, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et c'est là qu'on a fait des détections nationales, d'ailleurs qui sont passées à l'AS. Personne ne nous a calculé. On a fait un truc énorme. À l'époque, les médias, c'est passé sous les radars, ils s'en foutaient. Enfin bref. Et là, on a sélectionné, à l'époque, l'idée, c'était de sélectionner quatre combattants qui soient sponsorisés une année pour Venom. Et c'est là que j'ai mis Guillaume Pelletier dedans. Parce que Guillaume Pelletier était une carte super importante. Parce que voilà, tu t'entraînes les gars, mais tu les fais combattre où ? Comme Guillaume a un réseau incroyable et lui, c'est un vrai manager professionnel. C'est-à-dire que lui, il te trouve des combats même la veille du combat. Donc, ça matchait. En plus, je le connaissais. D'ailleurs, c'était la réussite de Benoît aussi, c'est aussi Guillaume. Donc, ce qui s'est passé, j'ai sélectionné les quatre. Et Benoît m'a tapé à l'œil. J'ai regardé et j'ai dit, putain, c'est dommage de laisser passer ça, quoi. Et c'est là qu'on a discuté et après, je me suis dit, on va le prendre en plus. Et ils ont accepté, l'entourage ont accepté, je veux dire, le Venom Training Camp. Parce que bon, il y a des frais quand même. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, termine ton contrat avec l'armée et viens nous rejoindre, quoi. Et voilà, ça a commencé comme ça. Qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil lors de cette détection chez Benoît ? Benoît, en fait, je l'ai trouvé solide pour un mec qui n'avait rien fait. C'est-à-dire qu'il tourna avec des professionnels et il se débrouillait dans tous les domaines, quoi. Bon, il était cru, mais franchement, je le regarde quand même. Il avait déjà ce mental ? Oui, voilà, il était là. En plus, j'étais tranquille, l'humilité, tout ça. Donc, il y a un truc. Il y a eu un clic sur les valeurs communes. Oui, voilà. Et puis bon, ses capacités aussi physiques, techniques. Bon, ce n'était pas le top, très cru. D'ailleurs, Venom, il ne croyait pas du tout en lui. Il a fallu forcer, du coup, pour… Non, pour le prendre non, mais après, je parle par la suite, quoi. Ok. Est-ce qu'à 4 Rieux, il y avait des points qui te paraissaient rédhibitoires chez Benoît, dès le début, qu'il fallait gommer ou effacer ? Ben, tous les combattants… Tous les combattants débutants, entre guillemets. Tu fais une espèce de… C'est comme un diamant, tu le prends, tu le polies, ça met du temps. Il faut être patient. Mais déjà, il avait l'âme du guerrier. Donc, le premier combat, il tombe sur un gars qui faisait 2 mètres. Et bon, il arrive à le soumettre. Le deuxième combat, il prend un Polonais, un tueur à gage et une guerre. C'est là que j'ai vu vraiment qu'il y avait quelque chose. Et donc, il a l'esprit de guerrier, tu le vois tout de suite, quoi. Ça, c'est inné. Ça, c'est inné. Après, le travail technique, tu le fais, mais le mental comme ça, d'avoir un mental comme ça, je dis, c'est inné. C'est un peu comme ceux qui frappent fort. Soit tu l'as, soit tu l'as pas. Tu parlais de ses premiers combats. Moi, j'ai noté Roumanie, Slovénie, Suède, Bahreïn. C'est des destinations que Benoît a eues au Brave. Est-ce que c'était une volonté de le mettre dans des environnements qui pourraient être, entre guillemets, hostiles ? C'est pour ça que Guillaume était important, parce qu'il avait un tas de contacts. Plein de petits orgas, mais c'est super important pour la construction du combattant. Parce que le combattant, il va pas commencer à l'UFC. Et puis, il faut avoir des contacts. Moi, déjà, j'ai pas les contacts qui… Même si je connais du monde, je ne suis pas manager. C'est différent, c'est vraiment un boulot à part. Benoît, il a eu beaucoup de combats dès le début. La seule fois où ça s'est arrêté, en fait, c'est à cause du Covid. Et encore, Guillaume a réussi à trouver des combats pour Benoît au Brave. Parce que le Brave, c'était la seule orga avec l'UFC qui continuait à trouver des combats. Au Brave, vous allez jusqu'au fait d'être conteneur pour la ceinture. Est-ce que c'est un regret, entre guillemets, de ne pas avoir validé cette parole au Brave par une ceinture ? Pas du tout. C'est très sympa le Brave, mais ça va rien changer, une ceinture de Brave. De toute façon, le gars, il ne voulait pas. Benoît, il l'a défié, il ne voulait pas. Nous, on voulait aller à l'UFC, donc non, aucun regret du tout. En plus de ça, le 30 octobre 2021, il y a cet appel de l'UFC. Exactement. C'est difficile de parler de la station de Benoît sans parler de ce combat-là. Vous décidez de prendre le combat, du coup, en très short notice, en Walter, qui n'est pas la catégorie dans laquelle combat naturellement Benoît, avec très peu de jours pour préparer. Comment est-ce qu'on prépare le combattant pour cet événement-là quand on sait que c'est une porte d'entrée, mais on n'a pas envie de la rater ? Ben, normal. Il ne faut pas se mettre la pression. Une prépa, c'est une prépa. Ce n'est pas parce que tu es à l'UFC, bien sûr que ça va être plus dur. Il faut avoir le niveau. OK, mais voilà, une prépa, c'est une prépa, on la prépare normalement. Là, contre Poirier, on met un peu plus de temps parce que c'est un 25 minutes. Mais voilà, une prépa, c'est une prépa. Dans ce combat-là, Benoît prend énormément de coups, notamment dans la deuxième ronde. Mais on le voit qu'il a toujours cette envie d'avancer, d'avancer sur Éliseu. Est-ce que toi, à un moment donné, tu t'es dit qu'il prend trop de coups, il faudrait l'arrêter ? Non, non, pas du tout. Tu savais que de lui-même, il allait tiendraient ? Non. En fait, quand j'ai vu la deuxième ronde, j'étais persuadé que l'arbitre allait l'arrêter. Ils ne l'ont pas arrêté. Ce qui m'a surpris, c'est sa résistance. Je me suis dit, putain, il repart. Et en plus, il le met au sol. Et au troisième, il fait un bon au troisième ronde. Donc voilà, quoi. Il a morflé au deuxième. Parce qu'en fait, il manque d'expérience. Il est rentré à la guerre. Je savais qu'il y a un moment, il allait avoir un échange assez tendu. Parce que bon, les combattants, c'est comme ça. Mais en fait, l'erreur, c'est qu'il a voulu vraiment se tester face à lui. Et bon, il allait payer les frais. Mais c'est normal, manque d'expérience. En plus, il prend un gars d'un super niveau. Et les Edo Santos, les gens ne se rendent pas compte. C'est le gars le plus dur qu'il a pris à l'UFC. Les autres, ce n'est pas les Edo Santos. Le mec, il est lourd. Il a déjà gagné même 6-7 combats, je crois, de suite à l'UFC. Dans une caté, les mecs, ils ont peur de lui. Il n'a pas combattu pour la ceinture, ce gars, parce qu'il ne parle pas. C'est un mec, il est tranquille, il ne dit rien. Mais je peux vous dire, c'est le mec le plus dur. Plus dur que les Bonfils, plus dur que les Thiago Moises. C'est un mec très, très dur. C'est pour ça que moi, j'étais impressionné par ce manque d'œil qu'ils ont en France. Ou peut-être, c'est peut-être de la mauvaise foi. Ils n'ont rien vu en Benoît, quoi. Non, mais les gars, vous avez vu les gars qui l'a pris ? Personne ne prend des gars comme ça en France. Et donc, dans sa défaite, il a quand même brillé, ce qui lui a permis d'être connu dans le game, quoi. En plus de ça, on a appris, peu de temps après, que sur ce combat-là, il était dopé, il disait où. Ça rajoute quelque chose à la performance de Benoît, de ne pas être tombé. Exactement, voilà, comme ça. Mais bon, il ne va jamais récupérer cette défaite. Mais ça fait partie du jeu, c'est comme ça. Et du coup, dans ce combat, on s'est rendu compte aussi que Benoît avait cette capacité à toujours aller de l'avant, peu importe l'adversité. Est-ce que c'est quelque chose de mettre continuellement la pression sur l'adversaire ? Est-ce que c'est quelque chose qu'il avait déjà en lui ? Ou c'est quelque chose que vous avez travaillé ensemble ? Non, mais c'est quelque chose qu'il a en lui. Benoît, bien sûr, on ne va pas le freiner. On va toujours travailler dans ce sens-là, mais différemment, pour ne pas qu'il s'expose non plus trop. Mais non, c'est quelque chose qu'il a en lui, c'est quelqu'un qui va de l'avant. C'est son style, et son style, il l'a trouvé, et il ne faut pas qu'il le change. Maintenant, bien sûr, il faut faire des petits réglages, pour ne pas prendre des contres, pour ne pas prendre trop de dégâts. Mais si on voit, à part Elizey Dos Santos, tous les autres combats, il n'a pas pris trop de coups. Parce que les gens font un ratio, mais Elizey Dos Santos, c'est à part. C'est pendant 2-3 minutes, il a pris un tas de coups. Mais non, Benoît, il est technique. Il est très technique, ce n'est pas un bon. – En plus, il me semble que pour le combat contre Maz Frevola, vous avez fait appel à l'entraîneur de boxe olympique, Luis Mariano González. C'est un sujet que vous prenez vraiment au sérieux, ce côté de l'anglaise et de… – Oui, alors Benoît, il travaille… Ce n'est pas régulier, il travaille de temps en temps avec Luis. Super entraîneur, entraîneur de boxe anglaise. Il travaille la vitesse, et franchement, c'est intéressant, ça a un plus, bien sûr. Si on peut rajouter quelque chose de plus, on le fait. Donc là, Luis, il est venu il n'y a pas longtemps, parce qu'il y avait une compétition en Bulgarie, je crois, de l'équipe olympique. Et donc, il a pris aussi un peu Benoît, mec très sympa, franchement. Bonne vibe, comme on dit, donc très intéressant. Et puis, bon techniquement, et voilà, son adéquation avec le travail, donc ça va très bien. – Vous travaillez quoi ? Surtout le désengagement et la défense ? – Oui, en fait, il travaille la vitesse, sortir bien la tête, des petits détails techniques. Le gars d'anglaise, il est beaucoup plus pointu, il ne fait que de l'anglaise. Donc, il a un œil différent. Donc, c'est toujours intéressant. – On vient d'en parler un petit peu, mais on dit souvent que Benoît prend trop de coups, et à tort ou à raison, vis-à-vis du combat contre l'Élysée ou. On tente à souvent crier de ne pas aller à la guerre pendant les combats. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il est dur de se faire entendre auprès de Benoît, parce qu'il a ce côté à vouloir vraiment toujours aller de l'avant ? – Non, non, il écoute. D'ailleurs, il avait écouté contre le combat de Thiago, Moises, Zemroun, il avait écouté. C'est normal qu'il s'emballe. Surtout quand t'es à Paris, t'as 15 000 fans qui crient, voilà quoi. Ça te monte à la tête, t'as envie de terminer le gars. Je sais très bien comment ça se passe dans son esprit. C'est pour ça que c'est à nous, justement, de temporiser. C'est normal. Ça reste quand même, il y a de l'émotionnel dans le combat. Et à un moment, tu prends des coups, l'autre, il te donne des coups. Les gens crient. Moi, c'est comme ça que je me fracture le tibia. C'est dû au public, je me suis enflammé, je fais une erreur technique, j'ai pété mon tibia. Donc, par expérience, je sais qu'il faut faire attention parce que ton public, c'est vrai qu'il te donne de la force, mais ça peut être aussi, ça peut aussi être dangereux. Tu t'enflammes un peu. Un excès de confiance qui donne des erreurs derrière. Jusqu'à présent, même tous les game plans que vous avez faits avec Benoît, ça peut être exécuté parfaitement. Le cas d'école, c'est contre Ismaël Bonfim. Gabriel Bonfim. Gabriel Bonfim, où dans la première minute, vous lui envoyez une marée de kick de middle. Comment ça se travaille, cette confiance avec le combattant, avec Benoît ? En fait, il faut mettre en place des situations à l'entraînement et tu vois si ça fonctionne. Par contre, il faut que ça soit très répétitif. Il faut que ça soit tout le temps, tout le temps en drill, à l'échauffement, dans des thèmes. Il faut qu'en fait, il en bouffe tellement qu'après, c'est des automatismes. Mais attention, c'est pas parce que tu as mis ça en place que ça va marcher dans la cage. Dans la cage, en temps réel, il faut voir si le combattant est capable de le mettre en place. Avec la pression, aussi le gars avec la distance. On ne sait pas, on n'est pas dans sa tête. Mais Benoît, il arrive à mettre en place, il arrive vraiment à faire abstraction et les coups sortent comme ils sortent à la salle. – Naturellement, c'est ce côté d'être ancien militaire qui rentre en compte ? – Non, je ne pense pas, c'est en lui. Il aurait pu être n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu as fait l'armée que tu vas être champion de l'UFC. – Non, dans l'idée d'appliquer un game plan et une stratégie. – Peut-être, oui, suivre, c'est possible. Mais attention, moi, je ne bride pas mon combattant. La stratégie, elle n'est pas figée, jamais. On va là, c'est pour ça qu'on travaille tous les aspects du MMA, toutes les situations, parce qu'on va là où on voit la faille. Si on sent une faille quelque part, on s'engouffre dans la faille. On ne va pas chercher, ah non, il faut que tu suives la stratégie. Non, 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 ça ne marche pas comme ça, parce que le combat, il évolue. La stratégie, elle peut changer même en chaque round. Tu peux avoir mis en place quelque chose et quand tu arrives, ça ne fonctionne pas du tout ou même le gars arrive complètement différent, avec une stratégie qui peut te surprendre. Je reprendrai, tiens, je rebondirai sur le combat de Mathieu, où Alexis Fontès fait une transition de lutte sur une clé. Je crois que c'est une clé de genou, mais magnifique ce qu'il a fait. C'était intelligent. Et il a surpris Mathieu, il a surpris. Parce que le MMA, c'est imprévisible, c'est bien joué de sa part. Bon, il n'a pas réussi à la passer, mais c'était bien joué. C'est pour ça que c'est imprévisible. – Comment on se rajoute quand on n'a qu'une minute à l'interrompre pour expliquer le combattant ? – C'est chaud, c'est chaud parce qu'il y a du bruit, il faut monter la chaise, il faut mettre de la glace, il faut le laisser respirer, il faut trouver les bons mots pour le repartir, il faut trouver les bons mots pour la stratégie, c'est compliqué. – Vous avez déjà changé de stratégie avec Benoît en plein combat ? – Oui, bien sûr, j'ai déjà fait. Notamment j'avais fait, c'était au Barène quand il avait pris Mario Saïd. Il tournait pas mal au sol, je lui ai dit au deuxième, tu tournes plus au sol, tu le défonces debout, de la Mikaro. – Et il fuyait beaucoup, il me semble. – Après, il a commencé à l'envoyer, le mec a eu peur, il lui a mis un coup de genou, il lui a mis un hyper cutie de la Mikaro. – J'ai noté aussi dans les champions que tu as coachés, donc on repart un peu rapidement sur Lyotomo Akida, Anderson Silva, Daniel Anderson ou même Victor Belfort, c'est des combattants qui avaient une catégorie de poids supérieure, c'est middle, light heavyweight, il y en a même qui ont combattu en heavyweight après. Est-ce que le fait que Benoît combatte en lightweight, pardon, ça change quelque chose dans l'approche, dans la préparation des combats ? – Non, pas du tout. J'ai entraîné un gars comme André Galvao, un grand champion de jiu-jitsu, je crois qu'il était en 7'7 lui. Non, non, j'ai entraîné Pantoja, qui était en 57 kg. Non, non, ça change rien. Bon, c'est vrai que par rapport aux déplacements, ça peut être. C'est-à-dire que les plus lourds, ils se déplacent pas aussi vite que les plus petits. Mais non, sur mon approche du combat, tout ça, non. – Même dans le travail de la préparation physique ? – Je ne fais pas de préparation physique. En fait, je m'occupe de ce que je sais faire, le combat. C'est-à-dire que je ne vais pas être nutritionniste, je ne vais pas être préparateur physique, je ne vais pas être préparateur mental. Quoique, le coach, il est quelque part préparateur mental. – Parce qu'il conditionne ? – Exactement, tu le conditionnes à l'entraînement. Quand le combattant, il est bien préparé physiquement, techniquement, le mental, il suit, et en plus, tu fais une préparation mentale quelque part, quand tu arrives au combat, dans le vestiaire. Donc oui, je dirais que c'est différent. Ce n'est pas dans le sens qu'on voit maintenant avec tout ce blablabla. Pour moi, je trouve que c'est du bullshit, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. – Dans quel sens ? – Moi, je trouve que ça parle trop, j'entends les préparateurs. Il y en a en fait qui se cachent, ça peut aider, ça peut aider, mais pas tout le temps. Je vois beaucoup, il y en a qui se cachent derrière ça, ils ont l'impression que ça va changer. L'ami, entraîne-toi dur, voilà quoi. Entraîne-toi dur déjà, fais-toi mal, mais ne crois pas que des paroles vont te faire changer. Parce qu'il y en a beaucoup, ils se font un peu endormir avec ça. C'est un peu la facilité, quoi. – C'est dans l'adversité qu'on voit… – Franchement, c'est dur, ne cherche pas. Ce n'est pas parce qu'il va te parler que ça va être plus facile. – Très bien. Dis-moi si tu es d'accord aussi, mais j'ai noté qu'il y a un peu un paradoxe avec Benoît. C'est que Benoît est très connu pour son côté blagaire, ses guerres, etc. Pour autant, sur ses 13 victoires, 8 sont des soumissions. Comment tu t'expliques ce paradoxe dans l'image que renvoie Benoît, mais à la fois ce qu'il délivre dans la cage ? – Ce que je dis, c'est un manque d'œil. Benoît, il est très fort au sol. Il a fait des soumissions incroyables. Il a fait des transitions, des trucs… Même son prof de sol était surpris. Non, il est très fort au sol. Il a un niveau de biji élevé. Et il est complet Benoît. Bonne lutte, strike. Il progresse. Mais ce qu'il a fait beaucoup gagner au début, c'est son sol. Et ça va le refaire gagner aussi. En fait, c'est des opportunités. Nous, on s'en fout. Il ne peut que soumettre. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je veux qu'il gagne, c'est tout. Je ne suis pas là. Ah non, il faut mettre un KO. Je m'en fous de ça. Le high kick, il est venu comme ça. Mais il s'aurait pu être un jugier à la volée. Il s'aurait pu être une guillotine. C'est pareil. La victoire qui compte. – Et du coup, tu penses que ça peut être une de ses principales forces, le fait qu'il soit identifié comme un striker, un bagarreur, et le fait qu'il soit très fort au sol, ça peut surprendre beaucoup de combattants ? – Mais il n'est pas identifié comme un striker. Non, non, non. Les gens l'identifient comme un gars complet. Moi, j'ai vu dans le game. C'est pour ça qu'il est redouté, parce qu'il est bon dans les trois domaines. Avec un bon mental, un bon cardio et pour l'AKT, un mec solide. Donc il est compliqué. C'est-à-dire qu'il peut… C'est ça qui est bien, c'est qu'il peut aller chercher la victoire dans les trois domaines. Donc ça, c'est bien ça. – Précédemment, tu disais aussi que, à une époque, tu n'as pas senti le fait d'avoir la reconnaissance que tu méritais pour tout le travail que tu avais fait. Est-ce que ce travail avec Benoît, de cette ascension vers les sommets, et on espère que ça continuera encore, dans ce travail-là, est-ce que tu sens que tu récupères ce mérite-là ? – En fait, moi, ce qui m'a beaucoup énervé, c'est qu'en fait, en France, ils me connaissaient, tous les médias, tout ça, puisqu'ils sont venus me voir aux États-Unis plusieurs fois, ils sont venus au Brésil et tout. Et c'est ce manque de… En fait, c'est cette ignorance. Comme on dit, le mépris, c'est le silence. C'était méprisant, en fait. En fait, ils ont voulu effacer… Moi, c'est ce que j'ai senti. Effacer tout ce que j'ai fait. Donc, c'est vraiment… Tu te sens mal, quoi. C'est-à-dire qu'on voyait des… Je ne demandais pas qu'on parle de moi, pas du tout. Mais tu ne peux pas effacer ce que j'ai fait dans l'histoire du MMA. Parce qu'en France, personne ne l'a fait. Je me mets au défi de dire que quelqu'un a fait le quart de ce que j'ai fait, c'est impossible. Et Benoît, ce qui est bien, ce qui a permis à voir au grand public qui j'étais vraiment et ce que j'avais fait, en fait. Parce que maintenant, tout ressort. Mais je ne suis pas arrivé hier. J'étais un coach renommé avant Benoît. Donc Benoît, j'ai réussi à le ramener au sommet. C'est un gars qui a de grosses qualités. Mais je dirais aussi qu'il a eu la chance de me rencontrer. Donc voilà, c'est un échange. Mais Benoît a permis à beaucoup de monde justement de voir qui j'étais et en plus de montrer que je n'ai pas été… Je n'ai pas entraîné tous ces champions pour rien. Je ne suis pas… Je ne suis pas un imposteur. Je prends des gars qui étaient déjà formés, mais je peux former des gars de zéro aussi. – D'ailleurs, est-ce que toi, tu préfères le travail que tu as fait avec Anderson Silva, Lyoto Makida, de prendre des combattants déjà établis et de les faire exceller, performer à un niveau peut-être un peu plus supérieur ? Ou tu préfères cette histoire qui est construite avec Benoît, depuis le From Scratch, comme on peut dire, depuis le début jusqu'au sommet ? – Je dirais les deux, c'est complémentaire. Parce que pour pouvoir ramener Benoît au sommet, il a fallu quand même que je passe, prendre de l'expérience. Donc non, c'est complémentaire. Maintenant, c'est vrai que si tu prends un gars de zéro, tu le ramènes jusqu'à la ceinture, c'est autre chose. Là, on passe dans une autre dimension. Mais non, c'est complémentaire. Les deux sont importants. Donc tu ne peux pas former tout le monde non plus. Tu prends des gars… Et des fois, tu prends un jeune comme Romain que j'ai pris en cours de route. J'ai fait un gros travail avec Romain de Bienne. J'ai pris, il n'était quand même pas terrible. Et là, il vient de cinq ou six victoires consécutives. Bellator, maintenant PFL. Donc aussi, on peut prendre quelqu'un qui a déjà été formé, mais essaie de le faire évoluer. Et c'est aussi intéressant. Mais c'est vrai qu'un gars de zéro, c'est autre chose. – Parce que peut-être qu'il est plus malléable, entre guillemets, déjà ? Tu peux plus facilement le former ? – Déjà, tu le formes à ton image. Alors qu'un gars qui t'a pris, tu ne peux pas trop non plus le changer. Quand tu prends une superstar, il ne faut pas oublier que la superstar, c'est elle qui te remunère. Tu ne fais pas ce que tu veux. C'est aussi le gros problème. C'est qu'après, il y a un moment, même avec le gars que tu as formé, s'il commence à devenir superstar, il est quand même au-dessus de toi, quelque part, il est comme s'il était ton patron. Mais avec Benoît, ça n'arrivera pas, dans le sens où moi, dans ma tête, il ne sera jamais mon patron, même s'il gagne plus d'argent que moi. Tu comprends ? Mais Anderson, quelque part, ou même les autres, les Dan, ils m'ont appelé, ils font des contrats, c'est différent. – D'ailleurs, on sait que l'UFC est une grosse machine médiatique et qui peut monter à la tête de beaucoup de combattants. Est-ce que c'est déjà arrivé avec Anderson, par exemple, Pugliotto ou ce genre de… ? – Moi, je pense que oui, mais pas que lui. Moi, j'ai eu des petits combattants qui ont été à l'UFC, ça leur est monté à la tête et ils se sont perdus après. Le problème, c'est qu'ils te mettent très haut sur le piédestal. Tu te prends pour Dieu, mais tu n'es pas Dieu, l'ami. Rapidement, le combat, il va te remettre à ta place. C'est ça qui est bien dans le combat, c'est qu'il y a un moment, si tu te prends pour je ne sais pas qui, quelqu'un va te faire redescendre, en fait. Et c'est triste parce qu'il y en a, après, ils ne reviennent plus. Et ça, c'est dur et c'est très, très dur de résister à la pression. – C'est dur de garder cette humilité ? – Ben oui, c'est dur. Je pense qu'il faut être bien entouré, avoir une famille structurée. Il faut faire attention, parce que les médias, c'est bien, il faut s'en servir. Mais c'est aussi, comme tout, ça a du bon et ça a du mauvais. Comme je dis, il faut avoir de l'humilité, il faut suivre son objectif et ne pas sortir de sa route et c'est difficile. C'est vrai que l'UFC, par exemple, Benoît, s'il tape Poirier, il va passer encore dans une autre dimension. On les appelle beaucoup plus de baba-auve au Brésil, baba-auve. Ça, c'est une expression qui est importante. si un jour tu en entends parler, baba-auve, ça veut dire un lèche-cul. Il y en a énormément dans ce domaine. C'est-à-dire qu'ils te caressent dans le sens tout le temps, là, t'es beau, t'es le meilleur et ça, c'est hyper gênant. Il y a les combattants qui aiment bien. Donc là, plus le temps va passer, plus l'ombre de baba-auve va augmenter en nombre. Et voilà quoi, mine de rien, l'éloge, elle te fragilise. On te dit tout le temps, t'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau. À un moment, tu peux y croire tellement que tu n'aimes plus les pieds sur terre. Donc il faut faire très attention à ça. – Et après, c'est le combat qui te rattrape. – Et après, c'est le combat qui te rattrape. Et après, c'est le début de la fin. – Les sommets, du coup, on y arrive plus ou moins avec Dustin. Enfin, avec le combat de Benoit contre Dustin. Quelle a été ta réaction quand tu as appris que le prochain adversaire de Benoit serait Dustin Poirier ? – Content, je suis super content parce que là, on passe un cap. Moi, je suis content. De toute façon, ouais, c'est cool. Très, très bien. – Il faisait partie de façon du… Il y avait une liste de quatre noms, entre guillemets, qui se détachait. Il y avait Gamrot, il y avait Dariush, il y avait Gheji ou Poirier. Au final, vous avez… – Oui, mais c'était quand même étonnant que ça soit… qu'il prenne un numéro 3 comme ça. Guillaume, lui, il pensait plus à Darius et Gamrot. Je crois qu'il avait parlé, il m'avait dit avec Shelby de Poirier, mais sans vraiment y croire quoi. Parce qu'en fait, c'est Dana White, c'est lui qui décide. C'est même pas le matchmaker. C'est lui, il a senti que ça, ça peut être pas mal. Voilà, il le fait quoi. C'est comme ça. Tant mieux pour nous. C'est une opportunité. Maintenant, il faut la saisir. – Est-ce que tu trouves ça même surprenant que Dustin ait pu accepter le combat, étant donné le gap entre les deux classements ? – Oui et non. Ça dépend de la proposition qu'il a eue, je sais pas. De toute façon, Poirier, il n'y a plus rien à prouver en fait. Les gars, ils se prennent la tête, tu veux dire. Poirier, voilà quoi. Il est millionnaire, c'est une superstar. Voilà quoi. Il a gagné déjà la ceinture, je crois. – Il a été champion intérimaire. – Il a tapé deux fois McGregor, il a tapé un tas de mecs. Il n'a rien à prouver lui. Mais la pression est sur lui quoi. Pas sur Benoît. Benoît, lui, c'est l'opportunité. – Tout a gagné ? – Ben ouais. Il prend une légende. Il y va, vas-y. Il faut y aller sans complexe. – Je pense pas qu'il en aura en plus. – Ouais, non, non. Je pense qu'il va y aller. Je pense qu'il va y aller content, quoi. – Du coup, pour préparer le combat contre Dustin Poirier, vous avez décidé de faire le camp en Bulgarie. Pourquoi, du coup, cette décision ? C'était la première fois ou vous l'aviez déjà fait ? – Alors la Bulgarie, on l'a fait plusieurs fois. On voulait s'isoler. Parce que, bon, Bayonne, c'est bien aussi. Mais on veut changer un peu d'air. Tout le temps au même endroit. Donc ici, il y a un prof de lutte de très haut niveau. Donc, c'était déjà ce qu'on voulait faire au début avec ce professeur, Nick. Et donc, ça se passe bien. Oui, voilà. En plus, il y a du matériel humain sur place. Guillaume, c'est un bulgare pour moi. Il est français, mais il habite là depuis longtemps. Sa femme est bulgare. Ses enfants franco-bulgares. Donc, on est à la maison ici. On est à la maison. La salle est très sympa. La vie n'est pas très chère. Très bien. En plus, il y a du soleil. – C'est vrai, c'est à souligner. Mais est-ce qu'aussi, parce que, étant donné que c'est peut-être le plus gros combat de la carrière de Bonhomme jusqu'à présent, est-ce qu'il y avait besoin de sortir de sa zone de confort de Bayonne ou de la France pour vraiment aller se mettre plus en difficulté ? – Ah non, mais là, ce n'est pas une difficulté. La zone de confort, elle est là aussi. La zone de confort, elle est là où il y a tous les tiens. Je veux dire, le coach est là, tout le monde est là. Là, il est en zone de confort. En fait, tu peux te délocaliser n'importe où. On peut partir dans le désert. À partir du moment qu'on est entre nous, on a notre routine d'entraînement. Elle ne change pas. C'est juste le local qui change, en fait. Il n'y a rien d'autre qui change. Par contre, il faut l'équipe soudée, structurée, tout le temps les mêmes. Il n'y a pas de souci. – Dans une interview aussi, Poirier a dit que pour son prochain combat, avant que le combat contre Benoît soit annoncé, il espérait un combat d'autre nom. Il a même cité « Legacy Fight ». Est-ce que le fait qu'il ne considérait pas forcément Benoît comme un adversaire potentiel avant l'annonce, est-ce que c'est quelque chose qui donne une motivation supplémentaire dans la préparation et même dans l'approche du combat ? – Pour Benoît, tu veux dire ? – Oui, pour Benoît. Non, pas spécialement. Déjà, le nom du gars, la possibilité de battre un gars comme ça, va le faire avancer énormément dans le classement. Donc là, déjà, en termes de motivation, c'est mieux. Parce qu'il aurait pu prendre un gars moins bien classé et peut-être un gars qui est encore plus fin. Je ne dis pas plus dur que Poirier, mais susceptible de compliquer plus Benoît peut-être. Parce qu'en fait, dans le top 15, tu as des mecs solides, avec un style différent. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est les styles contre les styles. Des fois, tu peux prendre un gars qui est peut-être moins bien classé, mais qui a un style qui va te compliquer. Et ça, ça arrive souvent. Et en fait, lui, dans Poirier, c'est un mec très dur, mais c'est très bien pour Benoît. Ça va le permettre, s'il gagne, ce n'est pas une chose facile, de passer un cap et d'aller très près du Graal, quoi. – Du coup, là, on vient de parler de match-up. Est-ce que, du coup, dans l'idée de Dustin Poirier, c'est un bon match-up pour Benoît ? – Je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais c'est un challenge aussi pour lui, je pense. Parce que bon, là, maintenant, tout le monde parle de Benoît. Et j'ai l'impression que les gens sous-estiment un peu Poirier. C'est une chose curieuse. Mais ça, c'est les médias. Ils montent un peu la sauce comme ça. Et je pense qu'il le prend vraiment au sérieux, lui, par contre. Il va se préparer pour. – Qu'est-ce qui te fait dire ça ? – Ben, ça se voit. Il ramène des bons sparrings. Puis tu vois, tu sens qu'il a l'air motivé, quoi. Et ça va le... Je ne sais pas. Il va prendre un mec plus jeune. Je sens que ça va le booster, ouais. – Un mec moins bien classé. – Ouais, ouais. Ouais, mais ces gars-là, ils ne sous-estiment pas. Un champion, il ne sous-estime personne. – Pour la première fois de sa carrière, du coup, Benoît sera co-main event d'un UFC numéroté. Tu as l'habitude, toi, de ces rendez-vous-là. En tout cas, tu lui en as déjà vécu par le passé. Comment tu conseilles Benoît dans la préparation de ce combat-là ? – Comme toutes les autres prépas, il ne faut pas changer le... Tu sais, un combat, c'est un combat. On me dit, bon, il y a 10 minutes de plus dans le combat, donc il faut s'entraîner un peu plus longtemps, surtout dans les thèmes qu'on met en place. Mais un combat, c'est un combat, il ne faut pas... Ouais, comme un event, il ne faut pas rester impressionné par ça. On y va, on va en terrain hostile, la cage, c'est la même. Le gars à l'intérieur, il va faire les mêmes techniques que Benoît, en gros, sauf que le temps est un peu plus long. Le chemin du vestiaire à la cage, on va dire, c'est à peu près les mêmes nombres de pas, tous se ressemblent. Il n'y a que le local, t'es à Miami, t'es pas chez toi, mais bon, voilà quoi. Donc non, non, il faut rester toujours dans le même registre. En fait, c'est dans ta tête, en fait. C'est comment tu vas mettre le truc dans ta tête, en fait. – Le but, c'est de dédramatiser l'événement. – Exactement. Prendre du plaisir dans la cage et faire ce qu'il aime faire, faire ce qu'il a toujours voulu faire, prendre les meilleurs. Parce que dès le début, Benoît voulait prendre les meilleurs. Donc voilà quoi, maintenant ils sont là, ils arrivent. Voilà, c'est bien quoi. – Tu y croyais toi directement, au potentiel de Benoît, à aller jusqu'ici ? – Non, moi j'y vais par étapes, je ne suis pas Nostradamus. Donc on avance par victoire. En fait, Benoît déjà, honnêtement, quand il a signé à l'UFC, au bout de deux ans et demi, déjà c'était incroyable, déjà. C'était quelque chose à souligner. Donc déjà, c'était un succès, déjà. Au bout de deux ans et demi, tu signes un gars de ce poids-là, ce n'est pas un poids lourd. Donc Gann, ça a été pareil, mais Gann, c'est un poids lourd. Donc c'est plus simple. En 70 kg, c'est compliqué. Et donc, non, non, déjà, pour nous, c'était du bonus. Et là, maintenant, on avance, voilà, c'est royal. – Apparemment, c'est Dustin et son équipe qui a réclamé le 5 rondes, parce qu'ils pensent que sur 5 rondes, c'est le meilleur combattant qui gagne. Est-ce que tu partages, du coup, cet avis-là ? – Stratégiquement, ce n'est pas bête. Parce qu'en fait, il faut faire attention à comment gérer le combat. Et c'est vrai que Dustin est habitué aux 25 minutes, plus que Benoît. – J'ai noté, il en a fait 12, je crois, dans sa carrière. – Et en plus, il en a fait pas mal entièrement, quoi. Et on a vu qu'il a cramé pas mal de combattants. Par exemple, le premier combat de Conor, on voit que Conor, il prend le dessus en striking, mais il se crame. C'est pour ça qu'à un moment, il lâche au deuxième round. C'est vrai que, non, c'est intelligent, il a raison, il a joué à la stratégique. Mais aussi, nous, on va la jouer stratégique aussi, bien sûr. – Est-ce qu'après, est-ce qu'on ira jusqu'à la cinquième reprise ? – Ça, on ne sait pas. Nous, de toute façon, dans notre tête, il faut gagner chaque round. Après, si ça se termine avant pour nous, tant mieux. – Parce qu'après l'UFC Paris 2, Benoît dit dans la cage au micro du Rogan que personne ne peut faire 3 x 5 avec lui. Est-ce que, du coup, le fait que le combat soit en 5 x 5, donc sur 25 minutes, ça change quelque chose dans l'approche ? Le fait de calculer plus cette dette énergétique qu'on peut avoir ? – Oui, il faut faire attention, mais il ne faut pas non plus faire trop un blocage dessus, parce que je t'oublie de combattre, sinon. Tu vois, si tu penses à t'économiser tout le temps, ça peut te péter à la bouche, comme un boomerang, il faut faire attention avec ça. Il ne faut pas se cramer, mais il ne faut pas non plus être dans l'économie. Parce que si tu es trop dans l'économie, tu ne combats pas. C'est l'autre qui va prendre l'ascendant. – Il faut trouver le… – Et le juste milieu. – D'ailleurs, ça ne fait pas écho au fait que Benoît est continuellement en train d'avancer. Destine a dit aussi dans un podcast que ce n'était pas quelque chose qui était très bon forcément pour lui. Est-ce que de mettre la pression, c'est la solution pour gagner face à Destine ? – De quoi n'était pas bon pour lui ? – Le fait que Benoît soit un combattant qui aille toujours vers l'avant et qui mette continuellement la pression. – Ce n'était pas bon pour Poirier ? – Oui, pour Poirier. – En fait, oui, on a vu les combats contre Khabib. C'est vrai qu'il n'aime pas trop la pression. Par contre, il est résistant. Je l'ai vu contre Chandler. Il prend pas mal des tecs dents, mais il ne lâche pas. C'est-à-dire qu'en fait, Poirier, tu peux t'épuiser à le frapper. C'est ça qu'il faut faire attention. Il ne faut pas vouloir le terminer absolument rapidement. Ça se trouve, il ne va pas tomber. Et après, s'il ne tombe pas, tu n'as plus de jus. J'ai vu beaucoup de combattants, ils sont cramés à le frapper en fait. Parce qu'il est quand même résistant, il encaisse. Et surtout son striking. Il a un cardio au niveau du striking inépuisable. Et il encaisse beaucoup. Ça sera du coup aussi, j'ai vu le 30e combat de Poirier à l'UFC. Ça sera entre guillemets une sorte d'anniversaire. Le 37e de sa carrière. Il a 35 ans et maintenant plus. Benoît a 28. Est-ce que l'âge et même l'âge octogone de Destine Poirier est quelque chose qui peut jouer en la faveur de Benoît ? Oui, je pense qu'il l'a pris au bon moment. Parce qu'il faut savoir quand même que Poirier, ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Il a pris beaucoup de coups. Il a fait beaucoup de camps d'entraînement. Ils sont bourgeoisés. Donc c'est vrai que je pense qu'il le prend au bon moment. Mais il reste très dangereux. Bien sûr. Et tu as dit qu'il a pris beaucoup de coups. Le dernier combat face à De Shingaji, c'est un K.O. Enfin, sur Naikika à la tête. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qu'il a pu récupérer déjà bien ? Est-ce que ça peut l'avoir marqué mentalement ? Nous, en fait, on ne pense pas à ça. Vraiment, on fait abstraction de ces trucs-là. Parce qu'on ne va pas jouer là-dessus. On va vraiment se concentrer pour essayer de le battre. Pour nous, il n'y a pas de trucs comme ça. Le but, c'est de se concentrer sur les forces de Benoît. Exactement. Aujourd'hui, Benoît est 12e. Dustin, lui, est 3e. En cas de victoire de Benoît, et on le souhaite, on peut estimer qu'il prendra la place de 3e de la KT. Sachant que Marachev, qu'on va à moyen une fois par an, plus ou moins, qu'il y a le vainqueur de Tsaroukian contre Oliveira qui devrait avoir un title shot, que Gaiji attend aussi un title shot. Est-ce qu'au final, ce gap que peut faire Benoît n'est pas un cadeau empoisonné, parce qu'après, il pourrait être inactif pendant un certain moment ? Ben non, on ne sait pas. Ça se trouve, il peut même combattre, il peut même peut-être combattre pour le titre. Tout est dans la main du boss, d'Anna White. C'est lui qui décide. S'il sent qu'il peut faire de la thune, il va le mettre en place. Mais bon, maintenant, il faut prendre Poirier déjà. Et voilà quoi. Et puis, pour pouvoir avoir la chance d'avoir un title shot derrière, il faut vraiment le taper avec Brio quoi, faire un truc spectaculaire. Mais bon, tout est possible. Moi, franchement, la preuve, Benoît est douzième, il prend un troisième. Donc tout est possible. On a vu des cas de figure où des gars… Moi, je prends souvent l'exemple de Bisbing, qui avait pris un remplacement en short notice contre Rockhold. Il vient, il était en fin de carrière, il met qu'à Rockhold, il est champion de l'UFC. Incroyable. Donc tout est possible. – Ça sera une question d'opportunités. – Exactement. Le MMA, c'est ça. C'est que des opportunités. – Et en cas de victoire, j'imagine que, enfin en tout cas on le souhaite, j'imagine qu'il y a déjà un plan pour la suite. Ça sera plus de vouloir prendre la BMF et la défendre ou la jouer à Paris, ou bien d'aller directement voir si Islam est disponible ? – Aucune idée, franchement. En fait, je me concentre vraiment sur le poirier. Ce qui arrive derrière, en fait, je m'en fous un peu. Quand il le tape vraiment, on verra. Mais là, pour l'instant, moi j'y vais par fight. De toute façon, j'ai toujours fonctionné comme ça, je ne me projette pas. – Ok. D'ailleurs, est-ce que tu comprends que Benoît puisse être le favori pour beaucoup ? Tu viens de le dire toi-même, Dustin est quelqu'un de dur et avec beaucoup d'expérience. Est-ce que le fait qu'il soit favori, même pour les Américains, c'est quelque chose qui te surprend ? – Pour moi, il n'est pas favori. Il n'y a pas de favori pour moi. Un combat, c'est un combat. Les matchmakers, les bookmakers, je trouve qu'ils se trompent souvent. On l'a vu avec Bonfi contre Benoît. Non, pour ça, je pense que je ne le sais pas. Je ne sais pas comment ils font leurs calculs. Un combat, c'est un combat. On a vu souvent des favoris perdre. Donc un combat, ça reste un combat, tout peut arriver. Donc pour moi, il n'y a pas de favori. – Tout à l'heure, on parlait de ce qui différencie les grands champions des combattants un peu plus moyens, ou lambda entre guillemets. Est-ce que tu vois en Benoît ce champion-là ? – Ben Benoît, oui, il a des qualités différentes des autres, c'est vrai. C'est pour ça qu'il est arrivé si vite à ce niveau-là. Sinon, il ne serait jamais arrivé si vite à ce niveau-là. Il a quelque chose de différent, donc il peut aller très haut. Déjà, il est très haut, mais il peut aller très loin, il est jeune encore. Il ne faut pas se précipiter, il n'a que 28 ans. Là, on ne peut pas en croirier, il ne faut pas... Voilà, quoi. On a le temps. – Et en quoi il peut être différent, du coup, des autres ? – Ben déjà, physiquement et son mental, et techniquement, il progresse très vite, il assimile très vite. Il a une intelligence de combat, donc il est au-dessus. Il est au-dessus de la moyenne. Il n'a pas été force spéciale à 18 ans pour rien, en fait. C'est pareil, déjà, pour être force spéciale à 18 ans, déjà, pour être force spéciale, il faut avoir des capacités en normes. Ce n'est pas du MMA, mais quand même, parce que c'est un corps d'élite, je crois qu'il y en a 200 des forces spéciales. Donc voilà, on a vu la taille de la France, donc voilà, il est différent. – Merci beaucoup, Daniel. – Avec plaisir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada